Le fait qu'on ait posé peu de questions à Antoine Ventura prouve la fatigue générale, il n'y a pas de désintérêt, j'ai choisi de ne pas montrer mon diaporama pour que ça aille plus vite, mais je vais le suivre moi-même pour suivre le fil de mon propos. Je veux dire plusieurs choses qui concernent le lieu où j'en suis dans ce travail sur la dimension du genre dans les études urbaines. Il y a, comme vous avez compris, une bonne quinzaine d'années que je travaille sur ces questions. J'ai été parmi les tout premiers chercheurs à poser ces problématiques. J'ai eu le temps d'apprendre une grande partie des choses que vous avez entendues aujourd'hui sur cette situation très inégale, très différente, très discriminée des femmes dans l'espace public, dans l'espace urbain. Et je pense que vous avez entendu, probablement pas suffisamment, mais quand même vous avez eu un certain nombre d'indications qui vous permettent de comprendre que les hommes et les femmes ne sont pas exactement dans la même situation, dans l'espace public comme dans l'espace privé. Quelqu'un a posé ce matin la question de savoir pourquoi est-ce qu'on regardait dans la ville, peut-être que c'était partout que la question se posait. Évidemment, c'est probablement partout que la question se pose, mais je vais essayer de répondre, moi, à cette question. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder dans la ville plutôt que d'une autre façon ? C'est-à-dire, pourquoi c'est intéressant de regarder dans la dimension spatiale plutôt qu'ailleurs ? Mais ça n'exculpe pas, évidemment, de regarder ailleurs. Je vais répondre à cette question parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir assez longuement et que ça va être assez vite à faire. Ça couvrait, en fait, toute une première grande partie de mon propos où je voulais réexposer pour vous tout un ensemble de travaux qui ont été faits qui permettent de comprendre comment, quand on regarde, par exemple, je réponds tout de suite à cette question, donc comment, quand on regarde la vie familiale, par exemple, il y a un très grand nombre d'études d'histoire, de sociologie, de sciences sociales, d'une façon générale, qui traitent de la question de la vie de famille, des systèmes de parenté, de l'organisation du travail domestique, etc. Donc on peut regarder spécifiquement. Quand on regarde en termes urbains, quand on regarde avec la dimension du genre, on entre dans des entrées plus grosses en dimension, où les choses sont plus visibles, comme par exemple le logement, avec des entrées qui peuvent être plus paradoxales. Par exemple, les femmes sont toujours beaucoup mieux logées que les hommes. C'est les hommes qui sont dans la rue sans logement, c'est pas les femmes. Et la société s'émeut que des femmes soient dans la rue, par exemple. Ça, c'est bien, c'est un avantage des femmes. Oui, c'est un avantage des femmes, mais c'est aussi étroitement lié à ce qu'est l'assignation identitaire des femmes, c'est-à-dire la protection familiale, la maternité, le soin, le travail domestique. Ça heurte la sensibilité sociale que les femmes soient dans la rue parce qu'elles ne peuvent plus remplir leur rôle de sexe lorsqu'elles sont dans la rue. Mais ça permet aussi la dimension du genre de regarder du côté du logement, par exemple, et de l'architecture, et de voir que l'organisation spatiale du logement est construite de telle façon que les femmes y aient la disposition qui leur permet à la fois de n'exister pas comme individus, puisqu'elles n'ont pas de place pour elles toutes seules, et d'exister dans le logement au service des autres puisqu'elles ont les espaces communs comme la cuisine ou les pièces communes. Pas d'espace individuel pour une mère dans une maison, pas de chambre pour elle, pas de lieu pour elle, pas d'atelier pour elle, non seulement l'espace commun du service aux autres. Ça, c'est la typologie de notre logement, celle que soi-disant tout le monde réclame, celle qu'on demande, celle qui est notre façon satisfaisante d'habiter, dont on voit bien qu'elle est en fait une façon... Comment est-ce qu'on fait pour faire avancer le diapo ? C'est normal pour moi ? Bon. Voilà. Donc, sur le logement, on peut voir des choses qu'on ne voit pas autrement. De la même façon, sur l'organisation des services et leur proximité, par exemple, services pour le vieillissement de la population, services pour l'aide aux ménages, services pour les commerces, services de la santé, etc. Les femmes sont en charge de tous ces services. S'il y a une organisation spatiale, urbanistique, qui favorise ces services et leur proximité, on va avoir, en tout cas dans la logique des bonnes pratiques, des dispositions différentes pour ce que sera la vie des femmes. De la même façon, sur le travail, de la même façon, sur le pouvoir, de la même façon, sur le corps, et plein d'autres champs, on a beaucoup d'études qui vont nous montrer les différences qu'il y a, etc. Et quand on regarde avec la perspective des études urbaines, on voit des choses qui n'apparaissent pas dans les autres façons de regarder les choses. Par exemple, on en a eu, je vais juste l'évoquer, puisque vous l'avez entendu ce matin avec les artistes, la question, et même aussi avec les termes, la question des attitudes physiques et la façon de se vêtir, ce qu'on a le droit de faire ou est-ce qu'on a le droit d'aller. Moi, je serais un peu plus réservée que la collègue historienne sur le fait que les femmes aient eu le droit d'aller dans les casinos, les femmes honnêtes, je veux dire, aient eu le droit d'aller dans les casinos, ce n'est pas du tout avéré, parce qu'il y a plein d'endroits où les femmes honnêtes ne vont pas, et notamment maintenant, les femmes honnêtes ne sortent pas de chez elles le soir. Quand je dis les femmes honnêtes, ça peut paraître étrange de dire ça maintenant, mais l'enquête montre que quand vous demandez aux femmes maintenant si elles sortent le soir, elles répondent plus souvent non, et elles répondent, mais qu'est-ce que j'irais faire dehors ? Qu'est-ce que j'irais faire dehors ? C'est l'intériorisation de l'interdit social de sortir dehors. Et on a vraiment tout le temps des mouvements de ce genre. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer tous ces aspects, mais beaucoup de recherches sont ouvertes. Je vous signale que l'ouvrage que j'avais publié il y a déjà longtemps, en 2004, qui s'appelle « Femmes et villes » est maintenant en free sur Internet. Donc, je ferai passer l'adresse, vous pourrez regarder, c'est un ensemble d'études, et donc ça peut vous donner des idées. Je ne veux pas avancer sur ces questions qui, bien sûr, me sont familières, vous sont probablement moins familières, mais sur lesquelles on a eu plein d'exemples aujourd'hui. Je voudrais essayer de répondre à la question, enfin, plutôt d'amener, de montrer mon brouillon de réflexion sur l'endroit où j'en suis, moi, maintenant, sur ces questions. Et cet endroit, c'est ce que j'appelle « penser les résistances ». Ce que l'on constate, c'est que depuis très longtemps, et encore maintenant, chaque jour, est sur chaque secteur de la vie sociale, les femmes et les hommes ne sont pas dans la même position. Alors, il y a, bien sûr, une lecture en termes de différence, et puis il y a une lecture en termes de discrimination, et puis il y a une lecture en termes d'inégalité, mais globalement, tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas la même chose, et que c'est une situation qui est globalement vraiment plutôt négative pour les femmes que positive, y compris, j'ai pris l'exemple du logement, pour montrer que même quand ça a l'air positif, ça finit par n'être en fait qu'un renforcement des systèmes inégalitaires. Et donc, sur la question sur laquelle ont parlé les différents intervenants d'aujourd'hui, que je reprendrai aussi, est-ce que la ville est émancipatrice ou non ? Est-ce que la ville amène ces résistances dont on parlait, le collègue, pour l'Amérique latine ? Ou est-ce qu'elle n'est qu'une sorte d'enfermement d'un autre genre, une sorte de reproduction d'un autre genre ? J'ai essayé de dire quelques mots sur cette question. Autour de deux concepts que vous avez entendus certainement autant que moi, qui sont, à mon sens, des concepts difficiles et politiquement extrêmement inscrits dans des contextes politiques, qui est égalité ou équité. Sur cette question, ce qui est une autre facette, qui est la facette politique de différence ou discrimination, je pense qu'il faut regarder comment la perspective spatialisante permet de reposer ces questions-là. Donc, effectivement, mon propos va être assez théorique, d'autant qu'après avoir discuté de ces questions, de cette question, ou évoquer en tout cas quelques éléments sur ces questions, je voudrais essayer de rappeler trois grands modèles théoriques de la différenciation sexuée, de l'identité du genre, de l'assignation des rôles de sexe, qui sont véhiculés de façon quasi générale par la communauté scientifique. Je voudrais montrer comment ces trois modèles à la fois peuvent servir et desservir les modes d'explication qu'on peut donner de ces réalités-là. Donc, ce où j'en suis maintenant, je résume pour que mon propos soit aussi clair que possible, c'est, après avoir constaté, d'une part, les inégalités, les discriminations, les différences de traitement dans l'ensemble des pratiques sociales concernant les femmes par rapport aux hommes, et, après avoir constaté, avec un poids absolument considérable qui est encore transparu, dans la remarque qu'a fait Patrick Baudry tout à l'heure, de dire, mais à quel moment est-ce que ça s'est arrêté ? Évidemment, ça ne s'est pas arrêté du tout, donc le moment n'est pas déterminé d'un arrêt de ces questions. Le discours toujours récurrent, toujours entendu, du, mais maintenant, c'est plus comme ça. Alors, le discours absolument extravagant des médecins du XIXe, Orbe, fort heureusement, ça a dû s'arrêter il y a un temps. Non, ça ne s'est pas arrêté. La pratique domestique exclusivement réservée aux femmes, non, ça ne s'est pas arrêté. La maternité a signé définitivement aux femmes, non, ça ne s'est pas arrêté, etc. Bien sûr, ça prend des formes différentes. Bien sûr, il y a des efforts de politique publique, mais vraiment, les exemples, si vrai, et beau, étaient magnifiques. Quand une collectivité publique, se prend la tête pour résoudre des problèmes, ça recrée de la différenciation sexuée qui n'est pas du tout favorable aux femmes. On voit des équipements payés par les impôts de tout un chacun qui vont exclusivement au service de quelques garçons, en plus eux-mêmes sur des modèles de mâles dominants, pour reprendre l'expression du vrai beau. Donc, non, ça ne s'est pas arrêté, mais on noie, on rend aveugle. J'ai beaucoup aimé la remarque de la première collègue, Mme Crossé, je crois, qui a dit que les performances mettent la lumière sur nos aveuglements. Et je crois que c'est de façon constante, ce processus qu'il faut souligner, désigner. Nous ne voyons pas, nous prenons pour naturel, nous ne voyons pas les disparités de rôle de sexe. Et parce qu'une femme est ministre, nous ne voyons pas que 85% des travailleurs pauvres dans ce pays sont des femmes. C'est comme ça que sont les rapports et pour toutes les choses. Et parce qu'il y a un homme qui passe d'aspirateur à la télévision, nous ne voyons pas que 85% du travail domestique est exercé par les femmes. Et ainsi de suite de toutes les choses. Et donc, c'est précisément dans la reconstruction de cette invisibilité, dans ce niveau d'acceptation qui monte, que nous acceptons toujours plus, avec des formes différentes. Ah oui, nous, maintenant, nous avons le droit d'aller en boîte la nuit et d'être habillés courts si nous voulons. Oui, bon, nous avons le droit, effectivement, de faire ça. Mais il faut que ça s'arrête à une certaine heure ou à un certain âge pour que les choses rentrent dans un ordre social qui n'est pas sensiblement très différent de ce qu'il a été à une autre époque. Et ainsi de toutes les choses. Je fais un peu rapide et un peu brutale. Mais je voudrais revenir, justement, sur ces questions. Pourquoi est-ce que ça ne devrait pas continuer, ce truc-là ? Ça dure depuis des siècles. On est tous d'accord. En plus, on n'est pas spécialement choqués dans notre vie quotidienne puisqu'on a tellement intériorisé qu'il n'y a plus de problèmes, que tout a changé, que maintenant, on est en situation tout à fait tolérable, y compris dans des énormités par rapport au travail puisque toute la flexibilité qu'a portée le néolibéralisme économique a été portée par les femmes. C'est parce que les femmes ont accepté de travailler dans des conditions d'esclaves qu'on en est dans cette situation lamentable. Mais voilà, tout ça est normal et assimilé. C'est notre quotidien. Donc, on ne le repense pas. Alors, pourquoi est-ce que ça devrait changer ? Ça devrait changer selon deux principes qui sont des principes assez contradictoires mais avec lesquels on accommode bien aussi le paradoxe qui est le principe d'équité, le principe de la vie démocratique. C'est la raison pour laquelle j'avais interrogé ce matin, je crois que c'était Yves aussi, sur la question de la démocratie. Cette question de la vie démocratique, du modèle d'une démocratie généreuse, généreuse, ouverte, etc., vivable, conviviale, qui serait un modèle, je vais dire pour faire court, scandinave de la démocratie. C'est un modèle qui va, qui se développe beaucoup avec des voies politiques différentes maintenant et qui va aller dans le sens de ce qu'on appelle, j'ai fait court aussi, les politiques de bonne pratique. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aménager. Voilà, alors, ça n'est pas juste que les femmes aient de la difficulté à promener les voitures d'enfants parce que les trottoirs sont mal faits. Eh bien, on va aménager les trottoirs. On ne va pas faire autrement pour promener les enfants. Ça n'est pas juste que les conditions de travail ne soient pas égalitaires. Donc, on va faire une loi pour dire que travail égal, salaire égal, ou quelque chose d'équivalent. puis cette loi-là, qui a été refaite trois fois depuis 1983, n'a aucun impact sur le marché du travail. Mais ça ne fait rien. On a fait une loi. Donc, on aménage de cette façon l'ensemble de tout ce qu'on peut aménager avec un souci très important, de faire bien. Alors, par exemple, on se dit, c'est probablement dans les écoles qu'il faudrait intervenir. Donc, on fait je ne sais pas quoi aux enfants de maternelle. On donne un train peut-être à quelques petites filles et une poupée à quelques petits garçons. Et on se dit que vraiment, on a dû faire évoluer les choses. Donc, on est dans une espèce de logique comme ça, d'aménagement, d'amélioration, de bonne pratique qui est couverte par un discours de les choses ne vont pas très bien. Mais, ma brave dame, c'est pour toutes les choses que ça ne va pas bien. Donc, aménageons progressivement et puis on verra dans 20 ans, dans 30 ans. Et puis, d'ailleurs, la preuve que ce système peut marcher, c'est que quand même maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Regardez bien, je ne suis pas très sûre que ce soit beaucoup mieux qu'avant. Mais bon. Donc, cette logique de l'équité, cette notion de la démocratie renvoie aussi à des modèles de type modification à la marge, modification individuelle, intervention individuelle. Quand je dis individuelle, ça peut être une collectivité territoriale, un maire qui est plus avancé que les autres, un élu qui est plus actif, etc. Donc, on a cette façon de penser l'évolution sociale, l'évolution politique comme une possibilité d'être aménagée. Parce qu'on aurait un fond qui serait un fond juste, un fond bon. Et donc, il faut qu'on tente à la réalisation de notre objectif. Or, quel est-il, cet objectif qui nous paraît, comment dire, asseoir notre capacité à l'amélioration ? Eh bien, cet objectif, c'est grosso modo encore maintenant celui de l'égalité. Cette fois, d'une égalité versus version philosophie des lumières et droit de l'homme, version à la fois source du XVIIIe siècle et puis IIIe république, renouvelée par la Vème république pour ce qui est de notre société, où, en droit, on est égaux, évidemment, qui osera dire qu'il est normal d'être raciste ? Personne n'osera le dire. De la même façon, on ne peut plus décemment être sexiste, on peut l'être encore, mais bon, on ne va pas approuver quelqu'un qu'il serait. Comme on ne peut pas être homophobe, mais enfin, quand même, la sexualité normale est l'hétérosexualité. On est tout à fait dans des modèles de ce genre. Donc, on a un modèle de l'égalité qui est un modèle universaliste, qui est un modèle qui s'appuie sur le rationalisme de tout un chacun, la raison étant également partagée. C'est ça qui fait que chaque être humain est en droit égal à un autre. Bien sûr, il y a un certain nombre de gens qui pensent que la raison n'est pas également partagée, mais là, on serait plutôt du côté de l'équité. Si on pense que la raison est également partagée, on est égalitariste, universaliste, et donc, on pense qu'en droit, chacun doit avoir disposé des mêmes avantages ou devoirs que les autres. Et cette logique de l'égalité s'appuie sur une démocratie d'État, sur une logique de la répartition et de la correction par une politique d'État. Au contraire de la démocratie de type bonne pratique et aménagement, qui, elle, s'appuie sur une logique d'aménagement local, individuel, au sens le plus large, pas par une personne, mais par un groupe ici ou là. Donc, on a ces deux modèles-là qui se renforcent l'un l'autre pour dire que nous pensons juste puisque nous allons vers l'égalité et que nous sommes dans un système de progrès au sens propre, d'avancer. On avait moins et on va vers plus. Donc, on a un fond idéologique qui nous justifie à faire ça. et on se met de plus en plus à régresser sur le fond général pour dire, finalement, compte tenu du fait qu'en droit et en droit français, c'est le cas, on a toutes les pratiques égalitaires qu'il nous faut. Maintenant, on n'a plus qu'à aménager et on peut revenir sur des logiques d'équité et des logiques qui sont des logiques que j'appelle de bonne pratique. Alors, comment comprendre qu'à la fois, on a ce fond idéologique qui nous permet de supporter cette situation qui est une situation insupportable et notamment qui permet aux femmes de supporter cette situation insupportable. Ce qui est le plus problématique dans cette question, c'est comment le dominer accepte d'être dominée. Or, les femmes acceptent tant d'être dominées qu'elles diffusent le modèle de la domination. Donc, on a là un vrai problème à comprendre. Si ça résiste si bien, c'est parce que personne ne fait grand-chose pour que ça soit déstabilisé. Sinon, ça serait déstabilisé. Alors, quand on essaie, du point de vue scientifique, cette fois, de répondre à ces deux questions, à la fois, comment est-ce qu'on peut analyser la question, comment est-ce qu'on peut comprendre un éventuel changement ou supposer un éventuel changement et comment est-ce qu'on peut expliquer qu'en fait, ça ne change pas. Alors, j'en suis là dans ma réflexion et je regarde la théorie que vous connaissez le mieux. On n'a parlé que d'elle pratiquement toute la journée. C'est la théorie de la domination et en l'occurrence, la domination masculine. Alors, la théorie de la domination masculine, elle a des avantages, elle a un intérêt épistémologique parce qu'elle permet de comprendre un certain nombre de choses. La théorie de la domination, elle permet de comprendre l'injustice. Elle permet de comprendre qu'il y ait des discriminations puisqu'il y a des dominants qui appuient sur les dominés. Donc, on voit l'injustice et on voit la discrimination. Donc, ça permet d'expliquer ça. Ça permet également, je parle de la domination masculine telle qu'elle est écrite par Bourdieu, ça permet également de comprendre pourquoi les spoliés ne disent rien puisqu'on a intériorisé le modèle, on a intériorisé le système de valeur et donc on vit à l'intérieur et on n'est pas en capacité de le remettre en question. La théorie de la domination, elle permet de comprendre l'asservissement sexuel, ce qui est un problème encore différent de l'asservissement social par le travail, le rôle familial. Et elle permet, et c'est aussi très intéressant, de comprendre, de concevoir la notion d'émancipation puisqu'elle permet de désigner des, entre guillemets, coupables, les dominants et donc, à la fois, ou bien de proposer, par exemple, une révolution contre les dominants ou bien de proposer une déstabilisation des dominants ou bien de proposer des aménagements à la domination. Donc, la théorie de la domination est une théorie extrêmement pratique, extrêmement intéressante qui permet de rendre compte de pas mal de choses. Mais, elle a des inconvénients, la théorie de la domination, pour comprendre ce problème particulier de la domination qui concerne le genre. D'abord, elle fige la bisexuation. La théorie de la domination masculine fige le fait qu'il y ait deux sexes ou en tout cas, fige à travers la dualité dominant-dominé une forme de bisexuation qui est, en fait, la bisexuation dite naturelle, c'est-à-dire l'hétéronormativité sexuelle. Elle a un autre très gros inconvénient, c'est qu'elle place systématiquement les femmes, les dominés, en victimes. C'est une théorie de la victimisation des dominés, donc, là, en l'occurrence, des femmes. Donc, les femmes ne sont jamais en mesure de renverser le modèle. Et alors, là, vous n'avez entendu parler pratiquement que de ça toute la journée, mais autant de fois vous entendrez parler des cas de lecture de la position différente des hommes et des femmes dans la ville ou dans la société, autant de fois vous serez en présence de ce mécanisme de victimisation qui est porté par ce modèle théorique-là. Cette théorie-là ne prend pas en compte, pour le coup, les individus dominants et dominés, mais comme s'il y avait quelque chose qui est le groupe des dominants et quelque chose qui est le groupe des dominés. Et évidemment, si c'était comme ça, ça serait facile à résoudre. Tout le monde sait qu'il y a des formes de domination multiples, et donc des groupes de dominants multiples, des groupes de dominés différenciés, etc. Ah oui, mais quand on ne parle qu'en termes de domination, on efface la pluralité des formes de la domination. Et évidemment, on a évoqué plusieurs fois dans la journée aussi, les hommes en mauvaise position, par exemple, il a été dit que peut-être des hommes qui ne sont pas des mâles dominants pour reprendre l'expression, vont être plus proches d'une troisième forme de sexuation ou je ne sais quoi. Je ne sais pas si on peut dire des choses de cette façon-là, mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, il y a dans le groupe des dominants, il y a d'autres groupes, il y a des gens qui ne sont ni dans les dominants ni dans les dominés, il y a des femmes qui sont des dominantes, et il y a des hommes qui sont des dominés. Donc le modèle est vraiment trop court pour que ça marche bien. et donc il y a aussi à travers le modèle de la domination masculine, à travers cette façon d'expliquer les choses, une homogénéisation de tous les individus dans les rôles de sexe assignés, comme si tout le monde intériorisait le modèle de la même façon. Un deuxième essai pour rendre compte de cette bipartition et cette inégalité, injustice ou différence qu'il y a entre les hommes et les femmes est due à François Zéritier, vous connaissez peut-être moins ce modèle-là, c'est celui qu'on appelle la théorie de la bivalence qui veut que les femmes portant les enfants ayant historiquement ou archéologiquement ou préhistoriquement le privilège d'avoir la richesse de régénérer l'espèce, se trouve en position tellement supérieure par rapport aux hommes qu'il faut que l'organisation sociale compense cet énorme privilège en donnant la totalité des pouvoirs aux hommes. Alors, cette théorie-là, de l'énorme avantage qu'il y a à être porteuse de la reproduction de l'espèce, l'espèce, pardon, et à deux voies, énorme avantage qui doit être compensée par ce rapport de pouvoir social qui revient aux hommes, a lui l'avantage de justifier la domination. Pour le coup, on trouve une source pour comprendre pourquoi dans toutes les sociétés de tout temps, ces malheureux mâles qui n'ont pas la possibilité de porter des enfants aient besoin d'une forme de compensation sociale. Ça justifie, et c'est aussi un problème qui peut être intéressant à regarder, les différences entre les hommes et les femmes. J'ai dit souvent discrimination, etc., mais beaucoup de gens disent différence, complémentarité, les hommes et les femmes ne sont pas pareils, il y a des sexes biologiques, les géniteurs et les génitrices n'ont pas le même rôle dans la reproduction, etc. Donc, ces différences-là, ce modèle théorique-là en rend compte, voire parfois, les exacerbe jusqu'à un différentialisme. Et puis, ce modèle-là a un autre avantage que n'a pas le précédent et pas beaucoup le suivant, c'est qu'il met très fortement la lumière sur le fait qu'il y a un contrôle social de la reproduction, que la reproduction, la sexualité, a un rapport avec la reproduction et que la reproduction, ça n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose que les sociétés contrôlent. Je crois que c'est un élément très important et intéressant qu'apporte ce système théorique-là. Il nous dit, regardez, on fait des enfants, la société a besoin d'enfants, on a besoin d'organiser la venue des enfants, leur survie, leurs fonctions, les attribuer à une tâche ou à une autre tâche, à un mode d'héritage ou à un autre mode d'héritage, et vous voyez bien toutes les structures de filiation qu'ont imaginées toutes les sociétés jusqu'à maintenant. Évidemment, les inconvénients de ce modèle-là, vous les avez perçus tout seuls, c'est le différentialisme naturaliste, si on n'est pas pareil, c'est peut-être normal que socialement aussi on soit différencié, ou je ne poursuis pas dans cette logique-là. Une autre chose aussi, c'est que non seulement, au contraire du modèle de la domination qui lui, comment dire, impulsait la nécessité de la bisexualisation, mais ne le fondait pas, ici, on a un fondement de la bisexualisation. S'il y a effectivement cette différence référentielle qui peut prendre des formes diverses, eh bien, il y a deux sexes. Et après, toutes les autres choses sont des variables plus ou moins déviantes, ou plus ou moins acceptées à un moment ou à un autre, mais du coup, on a un véritable fondement naturaliste de la bisexualisation. et ce modèle-là, par contre, il ne rend absolument pas compte de l'acceptation par les femmes de cette destitution. Comment est-ce que les femmes ont accepté à travers toute l'histoire d'être destituées de leur pouvoir absolu au profit d'un pouvoir social total qui reviendrait aux hommes ? Troisième modèle dont je veux parler, c'est les théories queer. Il me semble que les modes explicatifs qu'ont amené les théories queer à partir des années 80-90 ont décentré un certain nombre des problèmes qui sont traités dans le cadre des modèles théoriques que j'ai évoqués. D'abord, les mouvements queer ont fait porter l'accent sur les formes de la sexualité. On a déplacé le problème, on n'a plus regardé les pratiques sociales, on a regardé les choses par l'entrée de la sexualité. Il me semble que c'est un atout très important qui puisse se rendre compte de ces différences pérennes entre les hommes et les femmes. L'autre grand avantage, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est qu'il a totalement, ce système théorique a complètement déstabilisé la bisexualisation. Du coup, là, on n'a plus deux sexes, on en a davantage. Je pense aux travaux qui montrent comment sont réprimés, trafiqués, transformés, tous les individus qui ne sont pas strictement des filles ou des garçons pour rentrer dans l'une des deux cases. Et on a tout le modèle qui va avec de la construction sociale de la sexualité, du sexe et donc du genre également. Donc, on a une dénaturalisation du genre et on a un effort pour montrer le caractère social de la sexualité. Ce qui me paraît quelque chose d'important. Et enfin, dernier point, probablement pas le seul, il y en aurait d'autres, mais dernier point que j'ai noté davantage de ce modèle théorique sur les précédents, c'est qu'il politise la question de la sexualité. Et il me semble qu'il y a là un problème très important qui avait été un petit peu évoqué, vous savez, quand on disait le privé politique dans les mouvements féministes des années 70, quelque part, on était dans cette idée qu'autour de la sexualité se joue quelque chose qui dépasse largement l'intime. Quels sont les inconvénients de ce modèle ? Les inconvénients de ce mode d'explication, c'est qu'il n'y a absolument aucune prise en compte par cette façon d'expliquer les choses des formes historiques des rôles sociaux de sexe. C'est comme si la totalité de l'activité des êtres humains était ramenée à la sexualité sans qu'on regarde jamais les pratiques sociales. Donc, bon, c'est une entrée, mais du coup, on reste un peu en plan quand on essaie de faire rentrer dans le modèle l'ensemble des pratiques sociales. Ça ne traite pas du tout de la question du rapport à la reproduction et notamment du contrôle social sur la reproduction. La reproduction s'efface de la sexualité, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi pour repenser la sexualité, mais qui pose problème quand on regarde les choses du point de vue de l'évolution des sociétés. Notre problème, c'est que cette théorie exemplarise les marginalités. On ne regarde pas au milieu, on regarde au bord. Alors, évidemment, c'est très intéressant pour plein de points de vue dont je l'ai parlé précédemment, mais ça laisse quand même quelques problèmes qui ne sont pas traités. Et une autre chose qui me paraît importante et qui contraire, par exemple, totalement à la théorie de la domination qui le prend beaucoup en compte, c'est que cette façon de poser la question ne tient pas compte ou quasiment pas compte de l'économique, de l'économie, du pouvoir, de cette forme de pouvoir spécifique qu'est l'économique. Donc, je vous dis rapidement trois modèles explicatifs qui sont extrêmement répandus, enfin inégalement répandus, mais extrêmement connus et dans lesquels s'inscrivent la plupart des propos qu'on peut entendre maintenant. La théorie queer pour recentrer les problèmes autour de la sexualité, mais qui fait passer la totalité de la question vers l'individu en éliminant l'ordre social. La bivalence pour marquer la question du contrôle social de la reproduction, mais il faudrait pouvoir éviter le différentialisme que ça induit. La théorie de la domination pour expliquer la pérennité des discriminations, mais qui n'évite pas ou pour lequel il faudrait que nous évitions la réduction de chacun à son assignation de rôle de sexe, ce qui n'est pas du tout la réalité. Donc, vous voyez, quand on réfléchit sur ce qu'est le genre, quel qu'en soit l'entrée par la ville ou d'une autre façon, et qu'on regarde avec toutes sortes de prismes et toutes sortes de loupes pour arriver à cette idée que les résistances sont extrêmement importantes et que ça bouge peu malgré tout ce qu'on fait, je suis toujours consternée de devoir dire que malgré tous les efforts qu'on fait pour éduquer les petites filles et les petits garçons depuis je ne sais pas combien d'années rien ne bouge, que le moment le pire de toute l'inégalité entre les sexes c'est probablement le collège, c'est-à-dire le moment où les jeunes se lâchent dans leur propre expression identitaire. Manifestement, les résistances sont très fortes, elles sont d'un ordre qui dépasse les aménagements que peuvent porter les logiques bien pensantes de l'éducation des bonnes pratiques, etc. Je suis parfaitement conscience que mon propos est démoralisateur mais quand même il faut regarder les choses comme elles sont et je dirais que l'éducation à l'égalité, les politiques de bonnes pratiques ou bien la révolution totale sans état qui sont les solutions que proposent ces modèles théoriques, on peut choisir ce qu'on veut en termes de morale provisoire mais assez clairement en termes scientifiques, on doit remettre en cause ces modèles parce qu'il manque quelque chose ou parce qu'ils ne couvrent pas la totalité des problèmes. Et mon propos actuel est de dire qu'ils fonctionnent comme ce que Bachelard appelait des obstacles épistémologiques à l'avancée de la lecture de ces problèmes. Donc on a à la fois une aide mais là on patine et on patine pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer. et on a à la fois